Découvrez les aventures de Clotilde Et oui, aujourd'hui t'as l'une féministe modérée, c'est-à-dire pour l'égalité des sexes, mais qui aime quand même bien se faire chahuter sous la couette. J'ai décidé de faire Movember et de me laisser pousser la moustache. Je savais pas que la cause masculine t'apporte. Non, je m'en fous. Je voulais juste me lancer un défi sur le mois de novembre, mais comme je ne fume pas et que je ne bois que du nectar de raisin... Et puis t'as pas de moustache ? Si, si, c'est juste qu'elle est plus bas et qu'elle ressemble plus à un bouc. En fait, j'ai décidé de faire un mois sans sexe. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est facile pour toi, t'es célibataire, donc un mois de plus ou de moins. C'est vrai. Sauf que là, c'est tellement long que j'ai de nouveau un hymen. Alors, c'est pas parce que je le fais que je le conseille. Faire l'amour, c'est prouvé, c'est très bon pour la santé et ça rallonge l'espérance de vie. Regardez Jean-Luc Lahaye. Mais moi, j'étais arrivée à un point où je ne faisais plus la différence entre avoir véritablement envie et juste avoir du mal à dormir. Qui, petit, n'a pas sucé son pouce ? Bref, la première semaine, tout s'est très bien passé. J'ai pas ressenti de manque. J'ai fait beaucoup de sport, regardé beaucoup de documentaires animaliers et même compté les moutons pour m'endormir. Et là, je me suis dit deux choses. Un, qu'il était vraiment temps que je passe l'aspirateur. Et deux, que je trouvais ce bambouin beaucoup trop sexy. La deuxième semaine, j'ai clairement compensé avec de la bouffe. J'ai beaucoup cuisiné. J'ai fait du rougail de saucisse, des lasagnes à la saucisse, des feuilletés de saucisse, de la saucisse frite pour finir le dimanche avec un énorme boudin noir. Bref, à aucun moment, j'ai pensé au sexe. C'est plus à la fin de la troisième semaine que j'ai accusé le coup. Je suis devenue agressive, nerveuse, avec une fâcheuse tendance à dévisager tout ce qui passe. Un peu comme un homme, en fait. J'étais à deux doigts de craquer lorsqu'on a sonné à la porte. C'était le plombier. C'est vrai, je vous jure. J'avais un problème de chasse d'eau. Bon, comme tout bon plombier qui se respecte, il m'a montré sarre et des fesses. En temps normal, j'aurais trouvé ça dégueulasse. Mais là, clairement, je l'envisageais. À ce moment-là, me vint à l'esprit toutes sortes d'images plus sexuelles les unes que les autres jusqu'à imaginer, lui, nu, ficelé, tel un gigot avec une gousse d'ail dans le... Bref. S'en est suivi toute une valse de recettes plus créatives les unes que les autres. J'ai pensé pénis, j'ai pensé raie, j'ai pensé capre pour finalement fusionner ces images et avoir envie d'un hot dog que j'ai commandé parce que je n'avais plus de saucisse. On sonna une deuxième fois à la porte, c'était le livreur. Je lui ai laissé un pourboire monstrueux, sans doute pour me donner l'agréable sensation d'avoir passé la nuit avec, avant de croquer ce hot dog froid plein dedans. J'étais désormais hot dog en bouche face à cette raie ambulante qui me dit « Ça y est, vous allez pouvoir tirer à nouveau ! » Mais il parlait de la chasse. Une semaine, il me restait plus qu'une semaine à tenir, on était le 24 novembre lorsque soudain retentit la sonnette. C'était mon ex qui voulait recoller les morceaux. Extrêmement difficile pour moi de lui résister et en même temps je m'étais promis d'aller jusqu'au bout de mon challenge. Bon, on a finalement trouvé un compromis. Soutenir le mouvement Movember en lui stimulant la prostate. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écoutée ! Merci Clétine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Je vous remercie toujours. Merci. 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 Merci aux舞имся published pour la post- Mondial et 이렇게 on a служité américaine. Merci. C'est parti !